Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières, le tarot à the end of the rainbow et le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on est parti. Ce sont les amoureux qui vous accompagnent pendant le mois de février. Alors peut-être une énergie d'amour. Est-ce que ça vous parle de couple ? Est-ce que c'est une rencontre pour certains ? Et si vous êtes déjà en couple, peut-être un regain d'amour, de passion au sein du couple. Maintenant, les amoureux, c'est par extension, si on continue de parler d'amour, c'est déjà et avant tout l'amour de vous-même, donc l'harmonie avec vous. Et puis c'est tout ce qui vous tient à cœur. Donc ça peut être des relations amicales, familiales, même professionnelles, pourquoi pas. Ça peut être aussi des activités, des lieux, un environnement, quelque chose en particulier. Mais le cœur est sollicité et ça vous touche, ça vous fait pétiller. Il y a une grande sensibilité sur ce sujet-là ou sur cette relation-là. Les amoureux vous parlent également d'indécision, de choix à faire. Donc il y a peut-être un positionnement pendant ce mois. Est-ce que vous vous sentez dans un entre-deux ? Est-ce que vous avez besoin de vous décider à propos de quelque chose ? Bon, on va voir ça. Alors, vous avez le cavalier de denier avec le roi d'épée, le 7 de denier avec le valet de bâton, le 6 de denier avec le pape, le 8 d'épée avec l'étoile, le 2 de coupe avec l'impératrice, l'étoile encore, vous l'avez deux fois l'étoile, c'est joli ça, avec le 9 de coupe en plus, waouh ! Le jugement pour finir avec le 3 d'épée. Bon, alors c'est possible que ces amoureux vous parlent de couple, d'amour. On a un 2 de coupe en plein milieu du tirage. Si ce n'est pas de l'amour amoureux, tout l'aspect relationnel que j'ai évoqué et l'aspect d'harmonie à vous-même ou d'harmonie à l'autre, ça peut effectivement vous parler de ça. Maintenant, on a également une représentation d'un personnage, d'une jeune femme qui est à un carrefour, il y a plusieurs directions, donc on a aussi cette notion d'être dans un entre-deux et vers où, vers qui, vers quoi je me dirige. Alors, vous avez quand même deux fois l'étoile dans votre tirage. L'étoile, c'est beaucoup de spiritualité, c'est la réalisation de ses voeux, c'est le fait d'être pleinement soi-même, c'est le ressourcement, le fait de se reposer, de se guérir, de se ressourcer. Et puis, pour moi, c'est avant tout un message qui vous dit « T'es guidé, t'es protégé ». Vous l'avez deux fois. Vous avez le pape qui, pour moi, vous dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer ». Alors, vous l'avez en challenge, donc on n'est pas en train de vous dire que tout va forcément être simple ou vécu de façon linéaire, fluide, etc. Vous allez peut-être vous sentir justement dans un entre-deux avec de l'hésitation à ne pas trop savoir. Il y a une notion de peut-être avoir besoin de lâcher prise et ce n'est pas évident pour vous. Mais, vous avez deux fois l'étoile et le pape dans le même tirage, c'est quand même pas rien, plus le neuf de coupe qui, pour moi, est une mini-étoile parce que lui aussi parle de vœux exaucés. Donc, déjà, en quatre cartes, c'est déjà sympa. Un jugement qui vous promet résurrection, renouvellement, là où il pouvait y avoir des difficultés et de la douleur. Donc, c'est plutôt cool, les scorpions. C'est plutôt cool. Alors, vous entrez dans le mois avec un cavalier de denier et un roi d'épée. Et vous démarrez le mois avec une grande détermination. Vous êtes en train de réaliser quelque chose. Alors, est-ce que c'est une réalisation concrète dans la matière ? Est-ce que c'est une réalisation de mettre en œuvre, par exemple, de rencontrer des choses pour rencontrer quelqu'un ? Est-ce que c'est, au sein d'un couple existant, de se donner les moyens d'avancer dans la relation et de passer à une étape supérieure ? Le cavalier de denier, il est lent. Donc, vous prenez votre temps. Il y a quelque chose de très bien étudié, de très bien cadré. Est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que ça vient de l'autre personne ? Là, j'ai une énergie très structurante, très responsable, qui a beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, qui a bien étudié la question, qui est pointue dans tout ce qui est réflexion, théorie, communication. Donc, des choses sont posées et claires. Maintenant, il peut y avoir aussi une forme peut-être d'impassibilité, voire de froideur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, qu'il n'y a pas de sensibilité, qu'il n'y a pas d'émotion. En tout cas, ce n'est pas affiché. Alors, ça peut représenter, peut-être, si c'est une autre personne, ça peut représenter, bon, après, ça peut être interchangeable, ça peut représenter, justement, un peu un challenge. Je suis face à quelqu'un qui n'affiche pas ses sentiments. Je ne sais pas ce que cette personne pense sans... Bon, donc, ça représente quand même un petit peu une montagne et disons un obstacle, je m'accroche, je m'accroche parce que ce n'est pas facile. Je me laisse guider par mon intuition parce que face à moi, j'ai quelqu'un dont je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Alors, ça peut être vous face à quelqu'un d'impassible, ça peut être vous qui envoyez cette espèce de façade et qui donnait un peu de fil à retordre à quelqu'un aussi. Si ce n'est pas deux personnes séparées, ça peut aussi m'indiquer que dans quelque chose pour lequel vous avez pris une décision, bien étudier la question, que vous êtes en train de mettre en œuvre, en application et la théorie est plus avancée que la pratique. Là, j'ai un roi, là, j'ai un cavalier. C'est en marche. Mais la pratique vous demande des efforts, vous demande d'avancer lentement, mais sûrement, étape par étape et petit à petit, vous progressez. Ok, allez, en force, vous avez un set de deniers avec un valet de bâton. Ce qui vous porte, en fait, pendant... Si mon focus voulait bien, ça m'arrangerait. Voilà. Ce qui vous porte pendant ce mois de février, c'est de vous donner le temps de faire des expériences. Le set de deniers, c'est le jardinier du tarot, c'est celui qui est patient, qui est en train de récolter les fruits de ses précédentes semailles et qui est également en train d'étudier ce qu'il met en terre, là, maintenant, pour récolter plus tard. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train, à la fois, de récolter, donc de vous satisfaire, de prendre du plaisir à récolter des choses que les fruits d'efforts passés, et puis, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour récolter quelque chose après ? Quels sont les efforts que vous êtes en train de faire ? Où est-ce que vous êtes en train d'investir du temps, de l'argent, de l'amour, de l'attention pour récolter, pour vous engager davantage dans une relation, pour avoir un partenariat de travail qui marche mieux, pour avoir un équilibre en vous qui est plus sain et qui est plus stable ? Donc, on vous invite à prendre ce temps, comme le jardinier qui sait qu'il y a des rythmes à respecter dans les saisons, dans la nature. On est au mois de février, on ne va pas faire pousser des tomates en février, on ne va pas semer des tomates en février, on va plutôt garder ça pour le printemps et pour l'été. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire comme nouvelles expériences, comme tentatives, à quoi vous pouvez goûter pendant ce mois de février ? Et ce qui vous vient à l'esprit, les possibilités qui s'offrent à vous, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, parce que le valet de bâton, il ne fait pas des expériences avec un plan sur trois ans. Il fait des expériences dans l'instant parce qu'il y a une pulsion, il y a une envie, il y a une passion, il y a un dynamisme, il y a un élan vers quelque chose ou vers quelqu'un et il se dit simplement « Ah tiens, ça serait cool de passer un moment avec cette personne, ça serait cool d'essayer ça pour voir ce que ça donne. Donc là, en fait, en force, on vous dit « Mais essaye et vois ce que ça donne dans le temps. » J'ai cette cascade là sur le côté. Alors, le 7 de Denier, c'est une carte qui est plutôt terrestre, qui parle d'ancrage, de faire des choses dans la matière, mais l'eau, c'est votre élément, les scorpions, ça représente les émotions. Et là, on a une cascade. Donc, on est en train de vous dire « Laisse couler, en fait, au niveau de ce que tu ressens, que ça soit de l'amour, de l'attirance, que ça soit aussi de la peur, de la fébrilité, de la timidité ou quelque chose qui te désarçonne un peu. » Et pendant que tu es simplement en train de faire l'expérience de ce que tu ressens, pose-toi tranquillement et puis observe. Goûte l'instant, en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur ? Ok. Et je fais cette expérience-là aussi. Ça peut être le conseil aussi d'oser faire des expériences, de vous poser avec des ressentis qui peuvent être différents, nouveaux. En challenge, vous avez un 6 de denier et un PAP. Alors, le 6 de denier parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Maintenant, l'image sur ce tarot, c'est un tarot qui est souvent... Les images sont souvent pas concordantes avec l'imagerie classique dans le tarot. Là, on ne saurait pas que c'est un 6 de denier qui nous parle d'équilibre dans le donner, dans le recevoir, de chercher des rapports gagnants, gagnants, etc. On a surtout une impression de se laisser aller, d'avoir peut-être peur de tomber et puis d'avoir peut-être peur aussi de se laisser aller sans savoir ce qui va se passer. Donc, dans quelle mesure il y a peut-être quelque chose qui n'est pas équilibré dans une relation, dans une situation, en vous-même, parce que je vous rappelle que ça peut être entre vous et vous. Est-ce que vous donnez trop ? Est-ce que vous recevez pas assez ? Est-ce que vous recevez beaucoup mais vous êtes un peu froid, un peu dans la retenue parce qu'il y a des peurs aussi derrière, il y a peut-être une volonté de contrôler et du coup, vous donnez peu ? Le pape qui me parle d'engagement, d'ouverture, de tolérance, d'écoute, de bienveillance, peut-être que ça en manque. Est-ce que c'est vous qui manquait d'ouverture, de tolérance, de bienveillance ? Est-ce que c'est l'environnement ? Moi, j'ai pas la sensation que ça manque de sentiments. Maintenant, c'est le fait d'exprimer clairement les sentiments à l'autre personne qui n'exprime pas clairement ses sentiments, qui est dans la retenue pour exprimer et pour ressentir. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? Alors, ceux qui voudraient ceux qui voudraient s'engager dans une relation ou dans un travail qui attendent un CDI ou des choses comme ça, peut-être qu'il peut y avoir du retard. Vous l'avez en challenge. Maintenant, avec deux fois l'étoile et puis là, entreprendre de nouveau l'étoile et le neuf de couple, vraiment, ce qu'on vous dit à entreprendre de nouveau, c'est et la foi, crois en toi, crois que des miracles sont possibles, crois que tu peux obtenir ce que tu veux profondément, crois que des miracles sont possibles, que l'univers est bienveillant, que la vie te soutient, que l'univers est là pour toi. Donc finalement, s'il y a un engagement qui prend un peu de temps, dans quelle mesure, c'est aussi peut-être parce que vous freinez un peu, vous n'y croyez pas vraiment et vous l'avez peut-être simplement en challenge parce que au niveau confiance, confiance en vous, confiance spirituelle, je vais allumer un petit peu parce que là, alors attendez, c'est peut-être un peu trop là, non, je n'appuie pas sur le bon bouton donc évidemment, ça marche moins bien, voilà, on est mieux comme ça, oui, c'est ce côté avoir la foi qui est un peu challengeant pour vous, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va être équitable, est-ce que est-ce que c'est le bon choix, c'est cet entre-deux aussi avec les amoureux, alors clairement, à entreprendre de nouveau, on vous dit d'avoir la foi, alors la foi en l'univers et la foi dans le fait que l'univers vous soutient, mais la foi en vous, le 9 de coupe, c'est quand même le plein bonheur, la pleine réalisation de bonheur, mais par moi-même, pour moi-même, c'est l'autonomie dans le bonheur, c'est le fait de savoir que le plein bonheur, ça dépend que de moi, alors bien sûr, le fait d'avoir un environnement agréable, plaisant, des gens qui m'aiment, etc., ça contribue à mon bonheur, mais si à la base, moi je ne m'aime pas, par exemple, je peux toujours avoir plusieurs personnes qui me répètent matin, midi et soir combien elles-mêmes, au fond de moi, si je n'y crois pas, ça revient à essayer de remplir un récipient qui est percé, et du coup, je suis, il faut que les autres soient en permanence, en permanence, en train de me déverser leur amour, pour que j'ai la sensation d'avoir ma coupe d'amour qui est quand même un peu remplie, et dès que les autres ne sont pas disponibles pour me manifester autant d'amour que d'habitude, ma coupe se vide et j'ai l'impression d'être en manque et je ne le vis pas bien. Donc là, à entreprendre de nouveau, c'est déjà guéri en toi, parce que l'étoile parle de guérison, et ici, vous avez la carte de la blessure, c'est déjà guéri en toi, ce qui fait que peut-être ta coupe, elle est un peu percée, et pour accueillir, pour te sentir plus en confiance, plus dans l'équilibre, le partage d'amour, et te sentir stable, confiant, et puis mériter ça, guéris ce qu'il y a à guérir en toi pour pouvoir remplir ta coupe, et déjà être, être, ne plus être en déficit, parce qu'il y a une, il y a une blessure en toi. Donc commence par croire en toi, et puis, vous voyez, il est dans une grotte là, on est descendu dans une grotte, là, on vous invite à descendre dans vos profondeurs, à descendre dans votre cœur, pour y trouver vos aspirations profondes, pour y trouver vos trésors cachés, pour y trouver votre richesse personnelle, pour y trouver votre foi, en vous, en l'amour, en tout ce que vous voulez, en ce qui vous anime. Et une fois que vous aurez fait ce chemin là, vous pouvez que ressortir dehors, la lumière brille, tout va bien. ok ? Donc il y a quelque chose dans votre intériorité, à aller trouver, à se connecter avec cette richesse intérieure, on ne peut pas mieux dire, l'image est parlante. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, vous avez déjà commencé ce travail avec l'étoile, ce travail de guérison, de repos, de ressourcement, vous avez déjà commencé ce travail, en faisant de la place dans le mental, en étudiant quelles étaient les pensées, les pensées qui ne vous servaient pas, les pensées qui vous racontent que vous êtes trop ceci, pas assez cela, que c'est trop beau pour être vrai, que vous n'avez pas droit à l'amour, que si vous rencontrez l'amour, de toute façon, ça ne va pas durer, ou que s'il y a une super perspective professionnelle, vous n'êtes pas à la hauteur, que c'est un, vous avez tel rêve depuis longtemps, mais il ne faut pas se leurrer, c'est, vous rêvez trop grand, c'est irréalisable, ou ce n'est pas le moment, bref, toutes ces choses que vous avez pu vous raconter, vous êtes en train de les dégager, donc, vraiment, continuez, et non seulement vous êtes en train de vous libérer de lâcher prise, mais en plus, vous avez de l'aide pour faire ça, donc là, il y a quelque chose au sein d'une relation amoureuse, amicale, professionnelle, je ne sais pas, mais il y a au moins une personne dans votre environnement qui participe à ce nettoyage, à cette guérison, à ce lâcher prise, à ce changement d'état d'esprit, de faire en sorte de libérer la route pour que le mental arrête de faire barrage aussi à cette intuition profonde que vous avez, parce qu'avec deux étoiles et un pape dans le tirage, j'ai quand même une sacrée connexion spirituelle, ah, je vois que c'est mon focus, lui qui s'est déconnecté, voilà, il est revenu, donc ça, c'est cadeau, cadeau aussi, cette libération, c'est également avec l'aide de quelqu'un. Ce qu'on vous invite à lâcher, deux de coupe et impératrice. là, j'ai une retenue au niveau des émotions. Dans quelle mesure vous êtes dans un entre-deux et puis vous n'osez pas aller de l'avant, vous ne savez pas trop comment prendre les choses. L'impératrice, elle peut avoir, quand elle est mal aspectée, elle peut avoir justement ce manque de confiance intérieure et ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, elle va afficher, elle va afficher, je brille, je suis là, je suis quand même une impératrice, donc j'ai du pouvoir, j'ai du leadership, c'est moi qui décide, etc. Un peu comme ce roi d'épée, je gère, voilà, ce qui est affiché, c'est je gère. Alors qu'intérieurement, c'est pourvu que, pourvu que les autres ne grattent pas trop cette surface que j'ai mis parce qu'ils vont s'apercevoir que derrière, je ne suis pas si assuré que ça. Et ça, on vous dit, ben non, arrête. Plutôt que de te retenir et puis d'être dans une espèce de façade, va directement à la rencontre de ton intériorité, va à la rencontre de tes trésors intérieurs, de ton... Qu'est-ce qu'elle te dit, ton âme ? Qu'est-ce qu'il te dit, ton cœur ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Va à la rencontre de tout ça. Si tu tombes nez à nez avec des insécurités, des douleurs, des choses qui sont un petit peu compliquées et si tu rencontres comment ton mental empêche ton cœur de fonctionner librement, nettoie, transmute, libère et puis, une fois que c'est fait, tu n'as plus besoin de faire semblant, tu n'as plus besoin d'être dans cette espèce de contrôle. Si l'énergie que j'ai décrite qui se retenait, ce n'est pas vous, là, on vous dit arrête de t'accrocher aussi à vouloir absolument percer l'armure et la façade de l'autre. Si l'autre n'est pas prêt, prête, c'est son rythme. Ce n'est pas la peine d'essayer de forcer les choses. Et là, à entreprendre de nouveau, c'est occupe-toi de toi. Qu'est-ce qui t'éclate toi ? Pendant que l'autre a peut-être besoin de temps, qu'est-ce que tu peux faire de ton côté pour réaliser tes rêves, pour te faire plaisir, pour te sentir pleinement heureux, pleinement heureuse ? sans te sentir d'ailleurs délaissé, abandonné. L'autre peut avoir besoin de temps pour x ou y raisons. Et ça ne veut pas dire que c'est un manque d'amour vis-à-vis de vous. Mais là, il y a peut-être aussi un effet miroir où dans cette relation, grâce à cette relation et grâce au mécanisme de l'autre, ça vous permet, vous, de faire face aussi à des pensées qui ne vous soutiennent pas. Et ça vous permet de les identifier et de faire ce travail de nettoyage, de guérison et de dégager la route. Pour mieux vous aimer, pour mieux aimer l'autre, pour mieux partager, pour avoir plus de... En résultat, vous avez un jugement avec un 3 d'épée. Alors le jugement, c'est le renouveau et la résurrection posé sur un 3 d'épée qui me parle de blessure. Ce n'est pas forcément une blessure là maintenant. Ça peut être une ancienne blessure. Ça peut être le fait que vous rencontrez quelqu'un, votre cœur s'anime et puis ça vient gratter la corde sensible de... Ben ouais, mais ça fait longtemps que je suis célibataire. Est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais encore savoir faire ? Est-ce que je vais... La dernière fois, j'ai eu une grosse déconvenue et j'ai peur que ça recommence. Voilà. Je ne suis pas sûre de mon pouvoir de séduction. Donc je ne me laisse pas trop aller. Là, il y a du renouveau. Donc c'est plutôt... Pour moi, c'est un joli tirage parce que vous dépassez... Vous dépassez ce qui peut vous empêcher d'être pleinement connecté à votre sensibilité, à l'amour, au plaisir, à la créativité, à l'intuition. Donc c'est vraiment... C'est tout bénéfice pour vous de faire ce travail de nettoyage, de ressourcement, de reconnexion aussi à votre âme et puis d'aller de l'avant pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Le jugement, c'est aussi quelque chose de destiné. Donc dans quelle mesure il y a une activité qui vous parle depuis longtemps, une facette de vous qui demande à s'exprimer depuis longtemps et au travers d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou autre, là, c'est l'occasion de renaître à vous-même et d'être pleinement vous-même et d'exprimer pleinement ce qui brille au fond de vous depuis longtemps mais qui n'a pas pu s'exprimer pleinement dans la matière. Donc c'est très joli. Alors pour certains, avec ce jugement, ça peut me parler d'inattendu en fin de mois. Ça ne va pas être forcément pour tous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous allez vivre, comment vous vivez ce mois de février et qu'est-ce que ça représente pour vous, tous ces étoiles, ces aspirations, ce cœur et puis cette nouveauté possible avec le jugement, je serais ravie de vous lire et je vous remercie par avance de vos différents partages. C'est toujours très riche. Donc ça peut être quelque chose qui tout d'un coup se présente comme une évidence et même si ça vous déstabilise parce que c'est un renouveau complet, en même temps vous sentez profondément que c'est super aligné en fait. et ce n'est pas anodin d'avoir cette espèce de surprise parce que c'est une surprise qui est divinement orchestrée pour justement vous sortir de ce 3 d'épée, de cette ancienne blessure, de cette ancienne corde sensible on va dire qui freinait quelque part votre cœur. Donc c'est chouette tout ça. Allez, on conseille. Vous avez la gorge et l'intuition. Bon, ben l'intuition ça c'est sûr avec toutes ces cartes de spiritualité vous n'en manquez pas. La gorge vous dit n'oublie pas de communiquer. Ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Là on vous dit ne te retiens pas. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit n'attends plus ça te fera le plus grand bien. Et l'intuition vous dit tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute ta vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. C'est vraiment ça. Il n'y a que toi pour descendre au fond de toi et sentir ce que tu veux vraiment. Alors j'ai envie de modérer un petit peu tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Oui et non parce que il y a des choses pour lesquelles nos valeurs profondes elles sont imprimées dans notre âme et ça va nous suivre effectivement toute notre vie. Mais il y a aussi des envies qui peuvent être profondes et qui comme ces fameux cycles de la nature dont je parlais ça va ça va s'exprimer différemment on n'a pas forcément les mêmes envies quand on a 20 ans quand on a 30 ans 40 ans 50 ans etc. Donc il peut y avoir un dénominateur commun effectivement maintenant la façon dont nos envies s'expriment ça peut quand même prendre des aspects différents quoi qu'il en soit aller à la rencontre de vous même pour savoir très clairement ce que vous voulez profondément et ce que vous ne voulez pas profondément ça c'est important ok et on vous invite à suivre votre intuition et aller à la rencontre de tout ça voilà ce que j'avais pour vous les scorpions j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage et je vous dis à bientôt